Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de nous rejoindre lors des live du mardi soir de 9h à 10h30, vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également tous nos réseaux sociaux, des petits posts vraiment sympathiques tous les jours. Ensuite vous avez également la possibilité d'appartenir d'une certaine manière à notre communauté, de soutenir la chaîne en appuyant sur le bouton rejoindre si vous êtes sur un ordinateur. Et enfin, cerise sur le gâteau, si vous voulez tester vos compatibilités et bien vous allez sur 12.love slash astro, le 12 vous l'écrivez sans le e. Lion et ascendant lion, dans cet horoscope du mois d'avril, a priori que des bonnes choses pour vous. Tout d'abord, le soleil en bélier est extrêmement bien disposé, c'est un signe d'abord qui occupe votre secteur 9, qui est un secteur de joie, et ensuite c'est un signe de feu, donc vous êtes en synchronicité, en harmonie avec le ciel. Ce bélier vous dit d'avancer plus vite, de vous dépasser un peu au niveau de la rapidité, de réaction, d'action, bon de tout ce qui nécessite finalement d'être rapide, même si vous êtes fait de la compétition par exemple, le bélier va vous aider à dépasser tout ce qui peut vous freiner, et certains d'entre vous en ont des freins, puisque vous supportez une opposition de Saturne, si vous êtes du deuxième des camps, donc bon, a priori, là, le bélier étant dominant, il y a d'autres planètes dans le signe, Saturne sera obligée de se taire. Après le 19, le soleil occupera le taureau, c'est votre secteur de réussite, il représente votre vie professionnelle et les événements importants de votre vie, si vous ne travaillez pas, et bien, bon, vous serez, comment dire, assez sûr de vous, de vos décisions, vous déborderez de fermeté et d'assurance, au point que ça pourrait un petit peu agacer vos proches. On en vient à Mercure, qui suit un petit peu le soleil, comme toujours, elle ne se sépare jamais vraiment, donc Mercure va être en bélier du 4 au 19 du mois, alors elle va accentuer, bien évidemment, votre rapidité d'esprit, avec Mercure, on est dans le mental, votre rapidité d'esprit, ainsi que votre répartie, puisqu'on est également dans l'expression verbale, l'expression écrite, vous aurez des choses à dire, ça c'est sûr, des opinions à exprimer, et vous ne vous gênerez pas pour dire tout haut ce que vous pensez tout bas, ou même ce que d'autres pensent tout bas, vous aurez, comment dire, des certitudes, on ne peut pas dire autrement, et vous les affirmerez avec beaucoup d'aplomb, vous ne vous laisserez pas faire, vous serez vraiment, puis très à l'aise, avec ces idées-là, ces opinions, vous aurez envie de les partager avec tout le monde. Après le 19, c'est au tour de Mercure, effectivement, de rentrer en taureau, elle sera pile collée au soleil, donc il y a peut-être, comment dire, un rendez-vous important pour vous, sous cette conjoncture, étant donné que les deux astres sont tout en haut de votre zodiaque, un rendez-vous important, une démarche importante, un petit déplacement important, si vous voulez, tout ce qui se trouve en secteur 10, dans votre milieu du ciel, prend un relief particulier. Vénus, maintenant, et bien Vénus, elle est en bélier, elle aussi, elle suit le soleil à la trace, et donc c'est une conjonction soleil-Vénus qui vous accueille en début de mois et jusqu'au 14. hein, donc, bon, quoi qu'il se passe, vous serez content de vous, hein, même un peu trop content de vous, le lion, dans ces cas-là, a tendance à être un petit peu débordant, hein, parce que c'est dans votre nature, vous aimez montrer ce que vous ressentez, et là, ben, vous serez tellement content que, bon, vous pourrez pas faire autrement, hein, que de le communiquer à tout le monde. Alors, euh, cette conjonction soleil-Vénus tout en haut de votre ciel, elle peut aussi indiquer que, ben, vous avez des sentiments pour quelqu'un de plus âgé, ou alors que vous vous occupez d'un parent plus âgé, mais vous le faites avec plaisir, hein, puisque avec Vénus, il y a toujours une notion de plaisir, et si vous êtes déjà en couple, eh bien, on notera quand même une belle harmonie, surtout pour le premier des camps, hein, pas forcément pour le deuxième qui va avoir une opposition de Vénus avec Saturne. Après le 14, Vénus occupera le taureau, hein, elle va rentrer un petit peu avant le soleil, mais elle sera, elle restera quand même conjointe au soleil, hein, donc, là aussi, bon, vous n'aurez pas de raison d'être frustré, au contraire, il y aura du contentement, il y aura de la joie, il y aura du plaisir, mais, vraiment pour le premier des camps, hein, et peut-être pour le troisième aussi. Le deuxième, malheureusement, il a toujours l'opposition de Saturne, donc, Vénus sera un petit peu malheureuse, là, hein, avec cette opposition. On termine avec Mars, et Mars, elle est en gémeaux, dans votre secteur de projet et d'amitié, donc, a priori, ça devrait être assez dynamique dans ce domaine. Vos énergies vont se déplacer, ou se placer, plutôt, sur des projets que vous avez envie de voir se concrétiser. Le problème étant que la planète va être en dissonance avec Neptune pendant une, à peu près jusqu'au 11, hein, avril. Donc, ben, pour l'instant, ça n'aboutira pas, hein, vous, vous, ou alors vous ne verrez pas comment faire aboutir votre projet, vous n'aurez pas la main, peut-être pas le contrôle, hein, sur ce que, ce que vous faites, donc, vous serez bien obligés d'attendre que cette dissonance entre Mars et Neptune se termine, parce qu'elle va vous embrouiller, hein, dans ce que vous faites, puis vous ne serez pas content, donc vous aurez envie de dépasser les limites, de ne pas obéir, hein, un Mars en 11 rend un petit peu désobéissant et même parfois un peu révolté. Donc, bon, ce sera très momentané, bien évidemment, puis après le 11, une fois que la dissonance sera terminée, eh bien, vous pourrez agir en toute, toute confiance. Et puis, si vous êtes du troisième décan, Mars et Jupiter vont être en bon aspect, et là, je peux vous dire que ce que vous déciderez sera respecté, hein, on ne pourra pas vous dire que vous n'avez pas respecté les consignes, par exemple. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, si vous voulez plus d'horoscopes, vous avez toujours à votre disposition le 3210, rtl.fr ou le site du Figaro TV Magazine. Sous-titrage ST' 501